La parole est à madame Frédérique Dumas. Merci monsieur le Président. Le 8 novembre dernier, dans les colonnes du JDD, le ministre de la Santé, Olivier Véran, rendait une nouvelle fois les Français responsables de la contamination et envisageait l'instauration de mesures de contrôle pour la mise à l'abri des personnes contaminées. Madame la Ministre, ce que vous n'acceptez donc pas de reconnaître, c'est bien l'échec de la politique de dépistage reposant sur le fameux triptyque testé-tracé-isolé. Pourtant, s'il n'a pas fonctionné, c'est du fait des propres choix du gouvernement. Dès le mois de mars, le professeur Pierre Roux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, fort de son expérience de la gestion de l'épidémie de choléra en Haïti, proposait une expérience pilote du nom de Covisan, qui depuis a fait ses preuves, notamment à Paris. Or, le 28 avril, malgré les avertissements sanitaires et politiques, vous décidiez d'emprunter le plus mauvais chemin, celui d'une vision centralisée et déshumanisée, éloignée des spécificités territoriales, en confiant à l'assurance maladie, le soin d'appeler les personnes contaminées et les cas contacts. On connaît la suite, personnel saturé, qui finit par se contenter d'envoyer un SMS au cas contact. Aujourd'hui, vous vous apprêtez enfin, a priori, à promouvoir Covisan. Mais vous vous apprêtez à commettre une seconde erreur, en associant la méthode du professeur Pierre Roux à des mesures de contrôle obligatoire et coercitif, alors que c'est le contraire de l'essence même de la méthode. Alors j'ai un message à vous faire passer de la porte du professeur Pierre Roux avant les annonces du président. Les sujets contacts ont besoin d'être accompagnés, aidés. Ils doivent aussi être écoutés, car toutes les mesures d'isolement ne sont pas forcément praticables. Organiser les tests, les faire au bon moment, recommander les mesures les plus adaptées à la situation de chacun, c'est ça, accompagner une personne. Évidemment, cela nécessite la présence d'équipe auprès du malade, puis auprès de ses contacts, mais le coût est sans commune mesure avec celui de la crise actuelle. Alors, que fera selon vous une personne plutôt jeune et bien portante, ne présentant qu'une forme minime de la maladie ? Ne pensez-vous pas qu'elle hésitera à se tester si le test débouchait sur une contrainte ? Et serait-elle vraiment incline à vous donner les noms et coordonnées de ses parents, ses amis, ses collègues et ses voisins, qui de facto se verraient contraints à un isolement strict, contrôlé et sanctionné ? La confiance et toute la subtilité du contact traquis. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, monsieur le Président. Madame la députée Frédérique Dumas, tester, tracer, isoler les cas contacts et les personnes positives, oui, c'est là la démarche essentielle à l'heure où la situation commence tout simplement à s'apaiser. Le Président de la République donnant ce soir une allocution, vous comprendrez bien qu'il ne m'appartient pas de préempter ces annonces. Je vais néanmoins répondre sur la politique que nous avons menée en vous dressant un état des lieux essentiel. Ainsi, depuis le lancement, je donne les chiffres, Depuis le lancement du dispositif, près de 2,3 millions de personnes en France ont été identifiées, contactées par les conseillers de l'assurance maladie. Près de plus de 600 000 patients diagnostiqués positifs à la Covid et plus de 1,7 million de cas contacts. Avant le confinement, l'assurance maladie réussissait à joindre 94% des patients positifs et 88% des cas contacts. 94 patients zéro appelés le sont dans les 24 heures qui suivent la confirmation de leur diagnostic. 78% des personnes contacts sont appelées dans les 24 heures suivant la confirmation du diagnostic auquel ils sont rattachés, au pic d'avant confinement. Plus de 100 000 personnes étaient contactées chaque jour et plus de 2 millions de tests ont pu être réalisés par semaine. Cette stratégie est amplifiée avec le déploiement des tests antigéniques, notamment en EHPAD pour tester les professionnels, les visiteurs quotidiens, prévenir de l'intrusion du virus. Ces nouveaux tests donnent une orientation rapide, permettant de réduire les délais. Nous les employons donc notamment pour les personnes qui entrent sur le territoire français, par exemple, ou encore pour une orientation diagnostique rapide pour les personnes en urgence, avant de le confirmer par un test d'IPCR. Pour une meilleure accessibilité de ces tests, les professionnels de santé libéraux, pharmaciens, infirmiers, sont désormais autorisés à réaliser ces tests. Ainsi, le triptyque « test et tracés isolés » présente des avantages certains et je tiens à saluer celles et ceux qui donnent corps à ce dispositif au quotidien.